Aujourd'hui, on va voir un autre exercice, toujours dans le cadre des équations en forme intégrale, et on va voir l'équation de quantité de mouvement linéaire. On a ce dispositif où l'eau sort d'une conduite à travers un T. Voilà ce T, c'est cette pièce qui est là, le T, qui a deux sorties, deux sorties vers l'atmosphère, c'est-à-dire que la pression en deux, ici et là, et en trois, c'est la pression atmosphérique. On va négliger les effets de viscosité, il n'y a pas de viscosité, l'eau est non viscose, et aussi on va négliger les effets de gravité, c'est-à-dire on va négliger le poids. Et comme question, on demande de déterminer la réaction de T, la réaction de cette pièce, à l'écoulement. Toutes les autres données sont sur la figure, c'est-à-dire la section d'entrée, un mètre carré, la section en deux, c'est 0,3 mètre carré, la section en trois, c'est 0,5 mètre carré, et les deux vitesses de sorties en deux et en trois qui sont égales, à 15 mètres par seconde, avec bien sûr la pression atmosphérique en deux et en trois. La première chose à faire, puisqu'on cherche une réaction, donc on va appliquer l'équation de quantité de mouvement linéaire sur le CV, c'est-à-dire qu'on doit tracer ce volume de contrôle. Il doit englober tous les points de flux et tous les points d'application des forces. Là, nous avons trois zones de flux, l'entrée, les deux sorties, et nous avons les forces de pression qui s'appliquent sur les trois surfaces de flux. Donc, le volume de contrôle doit englober toutes ces zones. Ce volume de contrôle, il est tracé en pointillés, avec les normales sortantes dans chaque section de flux. Et aussi, nous avons ici en vert, nous avons les forces de pression qui sont appliquées toujours vers, dirigées vers le volume de contrôle. Bien. Donc, on va appliquer l'équation de quantité de mouvement linéaire sur le volume de contrôle et on va dénombrer le nombre des forces qui existent. En général, nous avons des forces de volume, des forces de césaillement, FP1, FP1 c'est la force de pression dans la section 1, c'est celle-là, FP2, FP3 et la réaction de mondé. La somme des forces égale à la variation de quantité de mouvement. Donc, on va simplifier cette équation en utilisant les hypothèses simplificatives suivantes. On va commencer par la première hypothèse, c'est l'écoulement stationnel. Donc, on va éliminer ce terme, ce terme qui est appelé aussi le terme instationnel. Donc, je vais l'éliminer. Donc, nous avons aussi l'écoulement incompressible, Rho constant. Nous avons l'écoulement uniforme à l'entrée et dans les deux sorties. Donc, on n'aura pas besoin de calculer le profil de vitesse. Nous avons l'écoulement non viscule, c'est-à-dire que cette force de césaillement, elle est nulle. Et nous avons aussi les poids négligeables, c'est-à-dire que la force de volume qui est là, elle est aussi nulle. Donc, je vais obtenir cette équation simplifiée et je vais la détailler sur les trois surfaces de flux. Donc, je vais détailler cette partie, le flux de quantité de mouvement. Je vais le détailler sur les trois sections de flux. S1, S2, S3. Ensuite, je vais chercher les projections suivant X et la projection suivant Y. Très bien. Donc, pour la projection suivant X, je remarque dès le départ que la force FP2, elle n'a pas de composante, même la vitesse V2, elle n'a pas de composante suivant X. Donc, il me reste uniquement les données en 1 et les données en 3. Bien. Donc, je vais obtenir, je vais éliminer tout ce qui est en 2. Donc, et je vais me rabattre vers cette projection suivant X. Donc, j'aurai FP1X. Il n'y a pas de FP2. D'accord ? J'aurai FP3X qui est là. Rx et la vitesse V1 qui est là, la composante, sa composante suivant X, je vais l'appeler U1. Rho fois le produit scalaire plus la projection de la vitesse, du vecteur vitesse V3 en 3, si je vais l'appeler suivant X, je vais l'appeler U3. Et je vais calculer ce résultat. Premièrement, Rx, je ne la connais pas, donc je la garde telle qu'elle est, Rx. La force FP1, c'est une force qui est dirige suivant X positif. Et la force de pression, c'est quoi ? C'est une pression fois cette surface. Donc, c'est P1 fois S1. La même chose pour 3. La force de pression, c'est P3S3. Mais la force de pression en 3, elle est dirigée dans le sens inverse des X positifs. Donc, c'est un moins. Donc, moins P3S3. Et là, j'ai plus P1S1. Donc, plus P1S1, moins P3S3. Qui est égal à quoi ? Donc, là, c'est le produit scalaire. Et ces produits scalaires dépendent de la direction de la vitesse avec la normale. Donc, je vais voir. En 1, la normale, c'est l'inverse de la vitesse. D'accord ? Donc, j'aurai un produit scalaire en moins. Donc, moins V1S1. Donc, ce terme devient moins V1S1. En 3, j'ai la normale en noir avec la vitesse en bleu. Même direction. Bien ? Donc, j'aurai un plus. Donc, il y a un plus quelque part ici. Donc, plus V3S3. Pour les vecteurs vitesse, c'est des vecteurs. Donc, ils vont suivre le sens des X. D'accord ? U1, la vitesse, elle est comme ça, dans le sens positif des X. Donc, c'est un plus U1. Avec le moins de produit scalaire, c'est là. Et U3, la même chose, il est sortant U3. C'est la composante de V3. Elle est sortant suivant X positif. Donc, j'aurai un plus. Bien. Pour les composantes U1 et U3, je vais voir dans le schéma, je vais voir que la vitesse grand V1 et grand V3 n'ont pas de composante suivant Y. C'est-à-dire que U1 égale à V1 et U3 égale à grand V3. Donc, c'est le résultat. D'accord ? Bien. Maintenant, je vais voir la projection suivant Y. Donc, je vais prendre la même écosse. D'accord ? Et je vais remarquer que suivant Y, il n'y a pas de composante ni de FP1, ni de FP3, ni de V1, ni de V3. Il me reste uniquement les données en deux. Je vais les utiliser. Donc, j'aurai mes données en deux uniquement. D'accord ? Donc, je vais perdre ces éléments en 1, en 3, FP3, FP1. Il me reste uniquement RY, FP2Y, et cette expression qui est là. Et cette expression, bien sûr, grand V2, sa projection suivant Y, c'est petit V2. Je vais la calculer. Donc, RY, je ne la connais pas, je la laisse telle qu'elle est. FP2, je vais voir, c'est un vecteur, c'est une force. Donc, elle est dans le sens inverse de l'axe Y. Donc, c'est un moins. Et la force de pression qui est là, bien sûr, c'est la pression P2 fois S2. Donc, j'aurai un moins P2 S2. Pour cette composante, maintenant, de V2, c'est un écoulement qui, je vais voir, il est sortant. Il est sortant. Donc, il est suivant Y positif. Il est sortant. Donc, il est suivant Y, qui est là, positif. Donc, c'est un plus. Donc, j'aurai un plus, petit V2. Et le produit scalaire V2, DS2, c'est un écoulement sortant. Donc, la vitesse avec la normale, elles ont la même direction. Donc, c'est un plus. et avec, bien sûr, petit V2 égal à grand V2 parce qu'en 2, je n'ai pas de composante suivant X de cette vitesse. Là, je n'ai pas de composante suivant X. Donc, grand V2, petit V2 égal à grand V2. Bien. Donc, je remplace les équations. J'obtiens cette équation qui donne la réaction suivant X et cette équation qui donne la réaction suivant Y. Dans ces deux équations, on a deux inconnues. On a la pression P1 et la vitesse V1. V3, V2 et P2 sont données. D'accord? Et P3 sont données. Donc, c'est la pression atmosphérique à la sortie. Si je vais revoir le schéma, j'ai la vitesse V2. elle est donnée, c'est 15 mètres. La vitesse V3, c'est 15 mètres secondes. La pression P3, c'est la pression atmosphérique. Et P2, c'est la pression atmosphérique. Je n'ai pas la vitesse V1 et je n'ai pas la pression P1. Comment je vais les obtenir? Le premier réflexe, c'est quoi? C'est que lorsque je vais chercher la vitesse, toujours, je vais brancher vers l'équation du débit. Je sais que le débit, là, à l'entrée, Q1, QV1, c'est un débit volumique, puisqu'il s'agit d'un écoulement, d'un fluide incomplécié. Donc, QV1 égale QV2 plus QV3. J'ai les sections, j'ai les vitesses là, donc je vais obtenir facilement la vitesse V1. Et pour la pression, le réflexe, mon réflexe, c'est quoi? C'est toujours lorsque je cherche dans un écoulement, je cherche la pression, donc toujours, je vais brancher sur l'équation de Ben-Wi. Bien. On va revoir toutes ces données. Donc, pour le calcul de V1, donc V1, c'est quoi? C'est QV1 sur S1, c'est clair. Et QV1, c'est la somme des deux débits. Je remplace les débits par leur valeur, V2, S2, V3, S3, et je tire la vitesse de V1. Maintenant, pour la pression, pour le calcul de la pression en 1, donc je vais utiliser Ben-Wi, l'équation de Ben-Wi simple. Pourquoi simple? Parce que dans l'énoncé de l'exercice, il n'y a pas de perte. Il n'y a ni perte, ni pompe, ni turbine, il n'y a rien. Donc, je vais appliquer l'équation de Ben-Wi simple entre le point qui est recherché, le point 1, puisque je cherche la pression là, et un autre point où j'ai le maximum de données, c'est-à-dire la pression. C'est le point 3, parce qu'en 3, j'ai la vitesse, j'ai la hauteur, et j'ai la pression. Donc, je vais appliquer Ben-Wi simple entre 1 et 3, puisqu'ils sont sur la même ligne de courant. Ici, c'est une ligne de courant. Et je vais remplacer directement, étant donné que les deux points sont situés sur l'axe, donc ils ont la même hauteur, Z1, égale Z3, donc je vais éliminer ces deux termes. La pression en 3, qui est là, puisqu'il débouche à l'atmosphère, donc P3 égale P atmosphérique, et je tire directement l'expression de la pression 1, qui est égale à cette expression. Et je l'injecte, bien sûr, dans mon équation, et j'obtiens ces deux résultats, qui sont ici. Là, si je tire Rx, donc Rx, je vais remplacer ici la pression en 3 par la pression atmosphérique, d'accord? La pression en 2 par la pression atmosphérique, et je fais mon application numérique dans les règles de l'art. Voilà. Voilà. Voilà.